Du CTMR dans toutes ses facettes, c'est une spécialité cinécète. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Retro Magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer par quoi que ce soit, on va prendre le sommaire et revenir juste après pour parler cinéma. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7, la rubrique News vous présentera 3 films dont La très très grande classe suivie du film La mariée était en noir pour chuter avec L'enfant sauvage. Et quant à la rubrique gros plomb, vous aurez un cinéaste en surprise. La rubrique nouveauté vous présentera quelques films d'ici et d'ailleurs. Et pour clore en beauté ces numéros de Ciné 7, nous vous présenterons le portrait d'une icône du cinéma hollywoodien Tom Cruise. Ciné 7 Magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le premier film nous ramène dans les années 70. Notre sujet n'est pas un animal, ce n'est pas un vrai homme, mais c'est un enfant sauvage dont il faut à tout prix humaniser. Suivez les films L'enfant sauvage. Cette histoire se déroule dans une forêt de l'Iveron où un enfant vivant à l'état sauvage est capturé par des paysans. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un animal, mais c'est l'enfant sauvage qu'il faudra rendre humain. Il est d'abord placé dans un centre de sourd muet où il devient l'objet de toutes les curiosités. Et lorsque les autorités décident de le transférer dans un asile pour enfants, le docteur qui le soignait s'y oppose et décide de l'accueillir dans sa maison afin de l'aider à développer ses facultés intellectuelles et sa sensibilité. Les temps passera et il aura le nom de Victor puis finira par s'adapter au style humain. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un animal, c'est l'enfant sauvage. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On enchaîne avec La mariée était en noir. Le modèle des références est de voir la mariée habillée tout en blanc lors du mariage. Mais dans ce film, on verra le contraire. Suivez. Film adapté au style des années 86, La mariée était en noir fait référence à une jeune mariée qui va se décider de ne s'habiller qu'en noir. Mais seulement, il y aura deux mariés, une en noir et l'autre en blanc. Un mariage qui s'annonce avec beaucoup d'inquiétude et de détresse, d'où il faut usurper de son identité en tant que la vraie mariée, d'où la tenue noire entrera en ligne de compte. En noir. En noir. Ou en blanc. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Avant d'être finalement amies, elles étaient en concurrence. Oui, une concurrence pédagogique au sein d'une école. Suivez les films, la très très grande classe. Cette magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Comme on vous l'a dit, c'était une surprise. Moi, je vous invite à découvrir cette surprise que nous vous avons réservée dans la rubrique Gros Plan. Dans chaque situation, il y a un choix à faire. Même quand on pense qu'il n'y a pas de choix ou qu'il n'y a aucun choix, c'est un choix qu'on fait. Moi, je viens au cinéma, je fais mon boulot, je respecte ma filière. Je ne suis qu'un interprète au cinéma. Alors, il appartient à ceux qui me regardent de me situer. Sinon, je fais ce que je peux. Reconnaissez-vous, M. François Belorgé ? Belorgé. Belorgé. Ok. Je pense que la base pour une bonne interprétation, que ce soit au cinéma ou au théâtre, c'est d'abord comprendre la situation dramatique dans laquelle on vous met. Ça suppose qu'il faut comprendre le personnage qu'on vous confie. Il faut l'étudier à fond. Ok ? Je l'étudie. Je le comprends. Je l'intériorise. Je sens. Après, je rends. Et si je sens, c'est que pour le rendre, je n'aurai pas de souci, ni d'émotion, ni du jeu. Laisse-moi aller en France, à Paris. Je dois m'éloigner de toi. Ça veut dire quoi ? Tu as une lettre de prise en charge. Qu'est-ce que toi, tu peux bien aller faire en France et à Paris, à part devenir une fille de vitrine ? Ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a peut-être cette différence-là au niveau de la technologie. Le théâtre se joue dans un espace conventionnel, bien délimité, c'est-à-dire la scène. Ok ? Alors que le cinéma, on va généralement dans les milieux naturels. Et puis, ensuite, il y a l'intervention de cette machinerie-là, énorme du cinéma. La technologie a fait en sorte que le cinéma soit plus élaboré, quoi. Tu ne t'es jamais porté dans mon sang. Jamais tu es le fruit du vagabondage sexuel de ton père. Ne bougez pas, ne bougez pas. La gloire, l'argent, les jolies nanas blanches qui m'attendent là-bas. Paris à tout prix, oui. Kadiumbo qui vraiment nous a lâchés comme ça sans nous prévenir parce que c'était douloureux, quoi. J'ai déjà fait mon choix. Ces gens de bêtises ne se passent pas à Paris. Tu n'iras pas, toi. Tu n'iras pas. En fait, Paris à tout prix, ce n'est pas une série. C'est un long-métrage. Ok ? Mais Coloré, c'est une série qui a été coproduite par... et Patrick Mugosa, congolais, et notre ami Rogers, un nigérien, mais qui a fini malheureusement avec un poisson. Dans les long-métrages Paris à tout prix, j'étais le responsable de la famille. J'étais le papa. Ce papa-là, c'est un traduit praticien qui avait soigné un certain monsieur Bellorget, un Français, qui rentrait chez lui et qui a envoyé une prise en charge pour un de mes enfants. Je devais choisir un de mes enfants pour aller en France et être encadré par M. Bellorget. Malheureusement, bon, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. Vente un ticket. La France n'est rien. La France n'est rien. Si l'on veut réussir, que ce soit une pièce de théâtre, une série ou un film, tout passe d'abord par le moyen, le matériel, que le bon casting. Et le bon casting vous garantit déjà moins 50% des réussites. Oui, toujours. De bons comédiens, il y en a plein. Ça foisonne. Vous savez, le Congo n'est pas, on dit un scandale géologique, c'est aussi un scandale artistique. C'est plein, c'est plein de comédiens. Et nous, Alina, on en fabrique chaque année, quoi. Il est très bon. Oui, je pense que si j'ai un conseil à prodiguer aux jeunes gens, je ne ferai que répéter ce que je venais de dire. D'abord, aimer ce que l'on fait. Il n'y a pas de sommetier. On aime ce qu'on fait. On s'y engage à fond. Mais on vient surtout avec l'intention de convaincre. C'est plus important pour moi. Je pense que lorsqu'on est devant un personnage à incarner, c'est de savoir s'attarder sur le petit détail. C'est dans le petit détail qu'on découvre la valeur d'une œuvre artistique. Eh bien, autre chose à dire, c'est peut-être de revenir un jour. Il faut parler dans le moindre détail parce qu'il y a des choses que j'ai effleurées comme ça. Je ne pouvais pas parler du jeu de l'acteur en profondeur en si peu de temps. C'est tout un cours. Au niveau du cinéma, c'est un peu complexe. Parce que lorsque vous venez au théâtre, vous allez trouver que la plupart ont une certaine formation dans la filière. Et si vous allez au cinéma, et vous, là, on vous prend, vous êtes devant la caméra, eh bien, pendant ce temps-là, vous êtes actrice. Et donc, le cinéma fait appel à n'importe qui, pourvu que la personne corresponde au profil du personnage qu'elle doit incarner. Vous reconnaissez-vous, monsieur François Bélorger ? Bélorgui. Bélorger. François Bélorger. Un français. Français ! Je suis le mig-fi de Moulopoué, qui détient une licence en économie. Et cette prise en charge tombe à point nommé pour que je parte faire mon master en France. Tu es obligé de te prononcer ouvertement en ma faveur. Je suis ton oncle Boane, je peux te bouffer. S'il est cette magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. À vous qui êtes impatients de savoir quel film sortira prochainement, je vous propose les bandes d'annonce des prochaines sorties du cinéma. Suivez. Voilà. C'est pour ça que Roméo et Juliette est l'histoire d'amour la plus romantique et à la fois la plus tragique de tous les temps. Tu pars enfin pour Véronne. Je ne serais pas surpris si Brandon te demandait un mariage là-bas. Comme le disait Shakespeare, si tu la désires, tu dois lui passer la bague aux doigts. Ce n'est pas une chanson de Beyoncé. La bague aux doigts. J'ai préféré prendre les devants et j'ai réservé tous nos repas du midi et du soir quand on sera à Véronne. On ne pourrait pas seulement improviser. Brandon l'a largué, tu me dois 5 dollars. J'ai toujours été la fille qui prévoit. Vous êtes un Uber ? Ah oui, je suis Uberto. Ça devrait aller. Ça c'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Excusez-moi, vous êtes sûr que ça va ? Vous entrez ici et vous... Buongiorno Silvio. Buongiorno Charlie. Je suis légèrement contrariée par la double réservation et je suis certaine que Silvio va clarifier tout ça. Vous pourriez y vivre tous les deux ? Je ne veux pas la partager et surtout pas avec le Bigfoot qui est là. Elle a raison. Merci. Vous devez la lui donner, elle trouvera nulle part où aller. Il est temps que t'empêches tous les Brandon et Charlie de ce monde d'écrire le scénario de ta vie. Buon appetito ! C'est ma ville-là. Je ne serai pas aussi sûr de ça. Pas le picorino ! Ici, on célèbre Roméo et Juliette. Pas les Montaigu et les Capulets. Qu'est-ce que vous faites encore ? Je recherche le vin parfait qui pourrait accompagner mes excuses. Vous avez des tas de défauts. Mais vous êtes quelqu'un de génial. Donc, je suis presque parfait. C'est votre premier jour à Véronne. Ça fait six ans que vous venez dans cette ville et vous ne l'avez jamais visitée. Vous devez découvrir Véronne. Véronne, vous a-t-elle apporté ce que vous vouliez ? Plus. J'étais destinée à vivre une belle histoire. Le destin, c'est un doux rêve. J'y peux rien. Je suis fan. Non, mais arrêtez, c'est n'importe quoi. La tradition. Vous devez prendre son sein droit dans votre main et faire un vœu d'amour. Contentez-vous de le faire ? Oh, il est froid. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Très célèbre pour ces cascades effectuées dans des films et d'action tels que Mission Impossible, nous allons prendre le portrait de Tom Cruise dans ce numéro. Thomas Cruise Mapotter IV est un acteur et producteur de cinéma américain. Connu cependant sous le nom de Tom Cruise, il fait ce début au cinéma en interprétant de second rôles dans plusieurs longs-métrages tels que Taps et Outsiders. Notre acteur a obtenu son premier rôle important dans la comédie dramatique Risky Business en 1983 et c'est ce rôle qu'il a rélevé au grand public. Il interprète le rôle d'un pilote d'avion de chasse dans Top Gun et ce rôle lui procure une rénommée internationale. Tom Cruise a travaillé avec de grands réalisateurs tels que Martin Scorsese pour l'interprétation du film La Couleur d'Argent, Barry Levinson pour Rain Man et Brian De Palma pour Mission Impossible. Dans son parcours cinématographique, Cruise a joué dans des films phares tels que Eyes as White Shot, Maniola et Collateral. Et en science-fiction, Tom Cruise laisse couler son talent dans des films tels que Minority Report, La Guerre de Monde et Age of Tomorrow. Et le grand carton à succès est son investissement dans la production de la saga cinématographique Mission Impossible. Notre talentueux acteur a reçu 3 nominations aux Oscars et 7 au Golden Globes. En 2012, Tom était l'acteur le mieux payé de Hollywood avec 75 millions de dollars. Et jusqu'à ce jour, il détient le record du plus gros cachet de l'histoire avec 100 millions de dollars pour son interprétation dans La Guerre de Monde et 290 millions de dollars pour Mission Impossible. Et cette année, il revient dans la suite du film qu'il a rélevé à l'international après 36 ans. Il joue encore dans Top Gun Maverick. Et du côté vie privée, Cruise a connu un nombre incalculable de relations amoureuses dont l'une avec la star de La Petite Prairie et a été mariée avec Nicole Kidman, puis Cathy Holmes, et Hayley Atwell, puis à Melissa Gilbert et aussi Laura Ingalls. Et jusque là, Cruise n'a pas de relation amoureuse ou maritale assez. S'il est cette magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Notre rendez-vous autour de cet éma prend fin. Merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Pour l'instant, prenez soin de vous et restez broncis sur les antennes d'Innof Télévisions. Bye bye.